salut tout le monde alors j'ai pris des notes pour la nouvelle vidéo que je fais donc j'ai quelques infos sur QLA2 alors l'année de sortie c'est entre 2024 et 2025 après pour les acteurs bon ça sera plus tard je ferai les acteurs et les personnages plus tard donc apparemment ça va se passer à paris donc je suis obligée de parler d'un personnage pour l'instant avec le personnage de taylor swift parce qu'elle est la chanteuse ce qui paraît ça va être aussi une comédie musicale après je ne sais pas on verra il y a beaucoup de chansons des ordres communes voilà après bon il y a les personnages qu'on a vu dans le premier film donc il y a Jasper, Horace, Crea, Artie, normalement il y a la baronne et il y a Lily donc Lily c'est celle qui est jouée par Taylor Swift qui sera la nouvelle méchante dans le deuxième après vu que ça se passe à paris je pense que je pense qu'il y aura certainement le personnage de Depardieu un peu plus jeune bien sûr voilà donc soit on le verra certainement vers la fin du deuxième et donc normalement peut-être s'il y a un troisième je pense début du troisième on va pouvoir continuer là-dessus après donc donc apparemment elle va tuer le personnage de Taylor Swift pour lui prendre son manteau parce qu'elle va avoir un manteau de fourrure voilà et du coup voilà donc à la fin du deuxième je pense que ça va être comme ça après on retrouve les personnages comme je vous ai dit tout à l'heure on retrouve les personnages du début voilà donc apparemment il y a la baronne donc peut-être qu'elle va peut-être sortir de prison pardon va peut-être sortir de prison vu qu'on va la voir et tout voilà donc apparemment c'est en jetant le personnage de Taylor Swift qu'elle va donner la méchante parce qu'elle va la balancer par la fenêtre d'après ce que j'ai compris après je sais pas si c'est vraiment ça et du coup après ben on va après ben on va pouvoir enfin voir la vraie méchante du film quoi enfin je dirais parce que dans le premier fin de la version 2021 ça va être surpris c'est un peu voilà on va voir un peu plus jeune un peu moins méchante et tout mais voilà bon j'espère que cette petite critique vous a plu si vous avez aimé vous pouvez toujours vous abonner et je vous remercie ciao tout le monde je vous remercie